Dans la sphère politique, l'émergence d'un candidat inconnu, impopulaire et mystérieux soulève des questions légitimes sur l'intégrité du processus électoral. Alors que les électeurs cherchent à comprendre qu'ils se cachent derrière ce personnage énigmatique, l'homme fantôme Abdoulaye Silla plante sur les élections à venir. Dans un pays où la politique est devenue un spectacle médiatique, l'apparition d'un candidat inconnu sur la scène électorale a sommé la confusion parmi les citoyens. Peu d'informations sont disponibles sur ce thème de vidéo, laissant les électeurs perplexes quant à son origine. Ses motivations et son programme politique, un candidat s'envisage à blâcher l'un s'est destiné par son absence de présence médiatique, contrairement aux autres concurrents qui s'efforcent de gagner la confiance du public en exposant leurs idées et leurs projets. Le vipataire incommu reste dans l'ombre. Cette absence de transparence soulève des inquiétudes quant à son engagement envers la démocratie et la réduction de comptes envers les électeurs. L'impopularité est comme marque de fabrique, contrairement aux candidats traditionnels, qui cherchent à gagner le cœur des électeurs par leur charisme et leur popularité. Abdoulaye Silla semble embrasser son impopularité. Cette stratégie intrigante soulève des questions sur ses intentions réelles et sur la façon dont il envisage d'obésir le « big boss ». Découter ainsi qu'il est élu. La quête de réponses face à l'idémiotique, on laisse là les électeurs et les médias cherchent d'expériment des réponses. Qui est-il vraiment ? Quelles sont ses motivations ? Que est son programme politique ? L'absence de réponses claires alimentent l'expectulation et les théories du couple, créant ainsi un kilomètre d'incertitude peu occupant. L'innocence de ce candidat impopulaire est fantôme, mais à lumière les défis auxquels sont confrontés. Les démocraties modernes, alors que les citoyens sont en droit d'attendre des réponses et des informations claires de la part de ceux qui aspirent à les représenter. Le juge particulier remet en question les normes électorales établies. En cette période cruciale, il incombe aux médias, aux électeurs et aux institutions démocratiques de poursuivre la quête de la vérité et de garantir l'intégrité du processus électoral.